alors bonjour tout le monde moi j'utilise une mauvaise caméra là vous m'en voudrez pas c'est juste que j'ai pas envie d'installer la grosse je voulais juste vous faire un petit truc rapide sur les défauts des différents stylos que j'ai de certains stylos que j'ai et on parle souvent des qualités mais ils ont des défauts alors déjà tout ce qui est moderne chez parker waterman je les trouve beau je trouve bien je trouve bien fini alors ils ont tous quasiment les mêmes défauts qui sont de sécher beaucoup trop vite donc là par exemple celui là ça fait presque une semaine que je n'ai pas utilisé et comme vous voyez ça n'écrit plus du tout il y a de l'encre dedans mais il ya de l'encre mais c'est juste que ça sèche alors pourquoi parce qu'il ya des trous dans le capuchon qui sont là pour éviter les problèmes de pression et tout ça mais depuis le temps ils auraient peut-être pu faire quelque chose pour ça pour éviter que ça sèche comme ça là je suis bon pour leur passer sous l'eau et le renettoyer donc ça ça c'était un expert waterman ça c'est un parker sommet donc c'est quand même un truc un peu haut de gamme alors là je n'ai pas mis d'encre je l'ai arrêté justement je l'ai vidé parce que c'était plus la peine si je le laisse deux jours sans utiliser c'est une cata c'est c'était plaisant franchement je les aime beaucoup ils sont très agréable en main ils glissent très bien les plumes sont agréables et tout mais je ne les encre que si j'ai prévu de les utiliser de façon prolongée alors on va regarder vite fait ce petit stylo là aussi qui est un monte verde donc c'est une marque américaine pas du tout italienne et il est très bien franchement je le trouve génial en plus je l'ai gagné un concours donc c'est plutôt sympa donc il a de l'encre depuis très longtemps il va fonctionner sans problème le problème n'est pas là le problème c'est que comme vous pouvez le voir la plume qui est de couleur noire est en fait recouverte d'une petite couche un peu plastique qui qui s'en va au bout d'un moment donc je sais que monte verde si on leur demande il remplace la plume sans aucun problème je vais pas le faire parce qu'elle fonctionne voyez alors là ça fait ça fait bien un mois je l'ai pas utilisé ça c'est ce que je reproche aux deux autres stylos parker et et waterman c'est normalement un stylo c'est ça un stylo on le on l'utilise on le on l'utilise pas tous les jours il doit pouvoir rester au moins une semaine ou deux alors un autre stylo qui a un problème je l'adore pourtant mais alors il y en a deux problèmes c'est un un gourou de chez je sais plus comment il s'appelle c'est des indiens je vous le remettrai dans le dans le texte ça fait longtemps que j'ai pas commandé chez eux donc je font une fonte pas une révolution je crois et c'est ça alors une première chose au bout des années au fil des années ça commence à craqueler ici mais surtout vous voyez l'encre à l'intérieur je vous laisse regarder c'est attendez que je vois bien ce que je vous montre voilà le truc c'est que l'encre elle alors la matière est très particulière c'est un plastique tout à fait particulier certains se plaignent qu'il pue moi il pue pas du tout le mien il sent bon mais il sent depuis que je l'ai eu et il sent toujours aussi fort donc ça c'est assez particulier je me demande quelle est la matière toujours est-il que cette matière fait précipiter les encres et toutes les encres qui restent dedans au bout de quelques semaines elle précipite ça fait une espèce de dépôt donc il va falloir que je le démonte et que je le nettoie est-ce qu'il fonctionne après non il fonctionne plus voilà donc là en gros je pense que le plastique est légèrement poreux laisse passer la vapeur d'eau qui s'évapore et il reste le résidu d'encre c'est génial franchement bon donc non il a une plume flex ah oui ça c'est bien et c'est vraiment un mais c'est ça a longtemps été un de mes préférés il est il est juste bien en main et tout mais non 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 alors ça ça c'est très très bien pen bbs pen bbs c'est super ils sont très beaux déjà ils sont magnifiques en plus celui là c'est à dépression il fonctionne sans problème même après plusieurs semaines en revanche franchement là j'ai mis du rouge dedans et je vais garder du rouge il est trop lourd pour être utilisé durablement il est vraiment lourd alors si vous cherchez un stylo lourd vous pouvez prendre du pen bbs vous serez pas déçu c'est une résine très épaisse ça n'a rien à voir avec du twisbee alors j'ai pas de twisbee à vous montrer parce que mon twisbee a cassé et j'ai contacté twisbee ils m'ont demandé de payer les frais de port ce qui est très sympa pour remplacer les pièces manquantes c'est adorable sauf que les pièces qui m'ont renvoyé pour 10 euros de frais de port ne sont pas du tous les bonnes pièces donc j'ai laissé tomber un mais mais twisbee pour moi c'est c'est rapé je comprends qu'ils ont de la bonne volonté mais la bonne volonté c'est pas juste de la frime il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait et en tant que client payer 10 euros pour recevoir des pièces qui ne correspondent pas au stylo que j'ai je trouve ça insupportable alors le lami 2000 que j'adore aussi qui est vraiment une petite merveille alors lui ça fait aussi un moment que je n'ai pas utilisé et vous voyez il démarre au quart de tour en revanche j'ai un peu ce problème d'autres apparemment l'ont beaucoup plus fort il a ce qu'on appelle un sweet spot c'est à dire qu'il faut qu'il soit bien droit s'il n'est pas droit le lan le flux d'encre s'arrête voyez alors il ya beaucoup de stylos si on se met un peu sur le côté il n'y a pas de souci l'encre et passe mais là non il faut être vraiment bien droit heureusement pour moi les deux petits clips les deux petits clips qui servent à maintenir le capuchon je les sens bien en main et moi ça me permet de bien positionner le stylo du coup je sais quand écrire quand je veux quand je quand je vais donc c'est vraiment sur le reproche que je lui fais il est il est très très agréable quoi d'autre pélican pélican je les aime beaucoup alors j'ai un vieux pélican là qui est une merveille 120 je crois de les années 50 un truc dans ce jour là donc c'est les stylos scolaires mais c'est une merveille ça ça démarre au quart de tour par contre mon ça je l'avais déjà dit mon m 600 a été réparé re réparé re réparé par me par pélican et le résultat est pas du tout satisfaisant pourtant c'est de loin mon stylo le plus cher que voulez vous c'est comme ça bon voilà c'était tout c'est juste un petit topo sur les sur les petits défauts des stylos donc tous les stylos ont des défauts certains ont besoin d'être touchés au départ si j'ai des stylos qui arrivent et qui ont besoin d'être touchés je vous ferai une vidéo en live là dessus moi je touche de bois ce que j'ai eu récemment fonctionne nickel mais voilà donc c'est tout pour aujourd'hui des bisous